Sur son compte Instagram, Chris, Star Academy, a révélé à ses abonnés qu'il souffrait d'anxiété sociale. Un mal dont il a confié avoir eu honte par le passé. La Star Academy a fermé ses portes, il y a quelques mois, mais les anciens élèves de la dixième promotion continuent à faire parler d'eux. Ils conservent ainsi le lien avec leurs fans grâce aux réseaux sociaux. Louis et Léa ont révélé, par ce biais, à leurs abonnés qu'il avait signé chacun avec un label, tandis que Tiana cesse d'engager avec un différent sprod. La diva du château a aussi fait quelques révélations sur les liens qui l'unissent aujourd'hui à sa grande copine de l'aventure. Avec Tiana, il ne se passe rien. Comme elle vous a expliqué, on s'est très bien entendu à la star assez. Maintenant, elle habite à Mau, j'habite sur Paris. Elle a des projets, donc il faut comprendre qu'elle a beaucoup, beaucoup de projets, des tubes et tout, a-t-elle expliqué. Chris a révélé avoir été victime de son anxiété pendant l'aventure Star Academy. D'autres candidats se font plus rares sur les réseaux sociaux. Ce vendredi 17 février, Chris a fait son mea culpa auprès de ses abonnés après un silence jugé trop long hier, j'ai publié, ça faisait longtemps que je n'avais pas publié. Et j'ai reçu pas pas mal de messages de personnes ne comprenant pas pourquoi je ne suis pas plus présent sur les réseaux ou pourquoi je ne publie pas beaucoup, a-t-il constaté. Il en a profité pour faire une révélation à ce sujet. Je ne l'aille pas crier sur tous les toits, mais il faut savoir que je suis anxieux. Je fais pas mal d'anxiété, bien avant la star assez, cesse-t-il justifié. Il a d'ailleurs confié avoir eu pas mal de phases d'anxiété pendant son séjour à Damarie Lelys. Mes camarades étaient au courant, a-t-il ajouté. La musique l'aide à surmonter ces crises Le jeune homme s'est ensuite livré plus en détail sur les manifestations de ses angoisses. En fait, les réseaux sociaux, ce n'est pas mes meilleurs potes. J'essaie quand même d'être un plus présent et de partager avec vous certaines choses. Après, il faut savoir que je suis souvent chez moi. Je ne sors pas beaucoup. Je fais pas mal d'anxiété sociale, quand je dois sortir, je dois beaucoup me préparer, a-t-il précisé. Heureusement pour le chanteur, sa passion l'aide à surmonter ses difficultés. Des siestis pour que la musique, mon cerveau fait abstraction de tout et pas d'anxiété qui tienne, a-t-il constaté. Et si le jeune homme a choisi de témoigner au sujet de son anxiété, siestis aussi pour aider ses fidèles qui en sont également victimes. Ça me paraissait important de partager ça avec vous, parce, je ne vais pas vous mentir, pendant longtemps, peut-être deux ans, je me sentais honteux. Vraiment j'avais honte d'avoir de l'anxiété, je me sentais naze, faible. Et en fait pas du tout, et je pense qu'il y a certaines personnes qui ressentent ça et je n'ai pas envie qu'elles ressentent la même chose, a-t-il énoncé. La musique m'a aidé sur pas mal de choses, notamment l'anxiété, a-t-il conclu. A lire aussi on était là pour faire de la musique, Chris, Senso et Carla, Star Academy, donnent leur avis cash sur la télé-réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada